Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 je m'appelle Guy. Bonjour Guy. J'ai un ennemi. Un ennemi ? Alors pour faire comme dans les films le parrain, j'ai coupé la tête d'un cheval pour la foutre dans son lit. Quoi ? Enfin, je suis allé dans un pré où il y avait des chevaux. Et vous n'avez pas eu le courage quand même. J'avais pas les bons outils. Ah. J'avais un petit couteau de cuisine et puis pour un coup de cheval ça marche pas. Ok ouais je vois bien le... Donc je me suis attaqué un hamster. Vous avez acheté un hamster pour lui couper la tête ? Alors non, j'y ai pas pensé mais ça aurait été plus malin. Plus malin que quoi ? Ouais parce que j'ai mis une annonce sur Instagram, cherche hamster pour trancher tête pour effrayer ennemis. D'accord, ça a pas... Non, personne n'a répondu. Évidemment ouais. Juste un message de la SPA qui demandait si c'était bien une blague. On les comprend en même temps. J'ai dû dire oui. Mais du coup j'ai réussi à capturer une mouche. Ok. Avec du papier tue-mouche. Ouais, bien joué. Je me suis dit que s'ils avaient fait du papier tue-cheval ça m'aurait simplifié la tâche quoi. Évidemment mais... Mais ça n'existe pas. Bah non. Donc j'ai pu arracher la tête d'une mouche. D'accord. Ensuite là je me suis rendu chez mon ennemi pour mettre la tête de mouche dans son lit. Ouais. Mais j'ai pas les clés chez lui. Ah ouais, bah non. Puis je peux pas aller lui demander, ce serait suspect. C'est sûr que... Ouais. Donc là je viens de mettre la tête de mouche sur son paillasson. Ok. Puis je suis en train de me dire, ouais, peut-être qu'il va pas comprendre mon plan machiavélique. Non, bah non, c'est pas... C'est pas hyper clair que c'est une menace. Non, effectivement. Et pour faire comme dans le film, il me manque encore la musique. Ah, on y vient. Voilà. Vous pourriez la jouer ? Oui, bien sûr. Alors je sonne à sa porte, je cours me planquer et vous faites la musique. Ok. Nino Rota, le thème des films Le Parrain. Voilà. Vous êtes prêts ? Oui, 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 je crois qu'on est prêts. Ok, go. Ah oui, mais faut laisser le téléphone devant la porte. Revenez poser le téléphone de... Oh, ça a le trou du cul ! Non, partez pas avec... Tant pis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? ... 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 Si on veut, c'est ça ? Ok, ouais, alors c'est très bien. Ok, alors, court poème de Timéo, il s'intitule « La vie, c'est de la merde 3 », j'imagine ? Non, pas du tout. Ah, ok, pardon, alors. Il se re-intitule « La vie, c'est de la merde 3 ». Bien sûr. Alors, ils vont jouer, et puis c'est quand tu veux. Ah oui, alors c'était court, cette fois. Ouais. Ben, c'est la version que j'ai préférée, figure-toi. Merci, j'en suis assez content. Ah, t'es content ? Ouais, je suis content. Oh non. Ah ben, si. Merci, je suis content. Mon poème dépressif n'a plus d'intérêt. Ben ouais, je suis désolé. Mais c'est hyper triste. Bah, non. Ah, mais du coup, c'est bon, je suis de nouveau malheureux. Ok. Ouf, je vous rappelle vite, je vais commencer un roman. Non. Les ados. Allô ? Ah, vous dites plus Hotline Musical de Blaise Bersinger et Le Prout, j'écoute ? Non, j'en avais un peu marre, là. Dommage, j'aimais bien. Qui est à l'appareil ? Je m'appelle Denis, j'ai 51 ans et je suis entraîneur de curling. Mais non. Ouais. J'adore le curling. Moi aussi. Cool. Bon après-midi. Non, attendez. Ok, ok. Je suis en plein match de mon équipe, là. Ouais. Et on a demandé un temps mort parce que ça se passe pas hyper bien. Ah, mince. Ouais. Et j'ai préparé un petit speech motivant. Ah, vous aimeriez une musique pour accompagner votre speech ? Voilà, un truc un peu épique. La bande originale d'un film de super-héros ? Genre Marvel, par exemple. Ouais. Ouais, celle d'Avengers, par exemple, d'Alan Silvestri. Oui. Vous voyez, dans Endgame, à la fin, quand il y a tous les super-héros qui reviennent et tout. Après le blip de 5 ans à travers les portails interdimensionnels de Dr. Oui, c'est malade ! C'est trop bien ! Ah ! Donc, la musique de ce moment-là ? Oui, s'il vous plaît. Ok. Alors, allez-y, faites votre discours quand vous le sentez. Musique. Mesdames, l'heure est grave. Le CC Rickenbach-Oberiberg mène 7 à 4 à 2 aimes de la fin et elles ont l'avantage de la dernière pierre lors du prochain. Je compte sur vous et vous, langage inclusif, pour donner le maximum. Certains disent, l'important, c'est de participer. Eh bien, je lui réponds, non, trop du cul. Si l'important était uniquement de participer, tout le monde le ferait. Il faudrait faire des championnats 2970 équipes et il n'y aurait pas un podium final, mais tout le monde gagnerait une médaille d'or. Ça aurait un coup totalement mirovolant et ce ne serait pas plutôt écolo. C'est important, dans la vie, de savoir qui est le ou la meilleure dans quoi. Sinon, comment établir un système capitaliste efficace ? Je vous le demande. On ne peut pas. Alors, je compte sur vous pour deux choses. Premièrement, votez la liste PNR la prochaine fois que vous en aurez l'occasion. Et surtout, posez-moi vos couilles sur cette glace, mesdames. Même si, croyez-en en l'expérience, ça comporte des risques de stérilité. Et montrez à ces jetons-fifres que nos balais, ce n'est pas des balais à chiotes. Un petit kicker. Pierre, bouge. Pierre, bouge. Pierre, bouge. Pierre, bouge. Pierre, bouge. Allez, 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 on a reçu ça. Donc c'est ce qu'on voulait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Blaise ? Oui ? C'était une commande de qui, le Gershwin, là ? Le Rhapsody in Blue que vous venez de jouer ? Oui. De moi. Hotline musicale ! J'écoute ? Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez ? Vous nous appelez d'où et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je m'appelle Greg, j'ai 37 ans et je suis loup-garou à Concise. Oh, c'est original, ça. Ouais, je sais, les gens sont souvent surpris. Bah ouais, y'a de quoi, quand même. Alors que pourtant, y'a plein de chouettes activités à Concise. Non, alors, j'étais plus surpris par autre chose. Ah oui ? Bah oui. Ah, mais oui, oui. Le fait que je m'appelle pas juste Greg, c'est Grégory, mon prénom, c'est vrai. Non, alors ça, ça, je m'en fous. Vous vous en foutez ? Non, c'est pas... Vous êtes loup-garou, quoi. C'est ça que... Ah, oui, oui, oui. Bah, c'est pour ça que je... Bah, c'est pour ça que je vous appelle. Voilà, je crains qu'on puisse rien faire pour vous, malheureusement. Non, 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 mais si, si, si. Bah, comment, je vois pas... Bah, là, le soleil se couche. Pas tellement, non. Non, mais je suis actuellement en déplacement à Fak Fak. Fak Fak ? C'est en Papouasie. D'accord. J'y suis pour des raisons évidentes. Ah oui ? Ouais. On saisit tous bien l'évidence. Bref, il va bientôt faire nuit et je vais me transformer. Ok. Et je vais sûrement déchiqueter une ou deux personnes. Voilà, ouais. Parce que... parce que c'est ce que je fais, quoi. Ouais, c'est votre job, en somme. Voilà, je vais trouver un adolescent égaré et pourquoi pas une personne âgée. Et puis je vais leur casser la colonne vertébrale, les couper en deux. Et peut-être que je m'amuserais à les reconstituer, mais en les mélangeant. Ça peut être rigolo d'avoir les jambes d'un ado sur un corps de mémé, bon. Mais vous voudriez faire ça en musique, alors ? Oui, oui, parce que ça peut paraître un peu glauque. Ah, vous me rassurez. Oui. Bah oui. Quand même. Ouais. J'aimerais rendre ça beau, sous le clair de lune. Ah. Alors le clair de lune de Debussy. Vous bégayez ? Pardon ? Vous avez dit de Debussy, alors que c'est juste Debussy. Oui, c'était... C'est comme si je disais mon Mozart. Non, c'est pas vrai. Alors que c'est Mozart. C'est pas ça qui s'est passé. Mon Mozart, ça lui donne tout de suite un côté oriental. Bref, alors Debussy, ça vous va ? Oui, ça me... Oh, mais dépêchez-vous ! Alors... Go, go. ... 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